Bonjour tout le monde. Salut Anso. Salut Philippe. Alors aujourd'hui Anso nous montre une très belle machine automatique et c'est un Saïko. Exactement et celle-ci c'est la Xelsis. Alors dans la gamme Xelsis, celle-ci c'est un modèle un peu particulier parce qu'on a demandé à Saïko de nous faire une petite fleur, une petite exclusivité pour MaxiCoffee. Et celle-ci donc c'est la SM7581 qu'on ne retrouve donc que chez MaxiCoffee. D'accord donc déjà un petit quelque chose sur Saïko. Saïko marque italienne comme l'inventeur du machine automatique. Alors Xelsis ça me dit quelque chose. Il y avait des trucs Xelsis avant. Exactement il y avait d'autres modèles Xelsis mais en fait ça a été complètement repensé en termes de design mais aussi en termes de technologie à l'intérieur. Je voilà ça n'a plus rien à voir avec l'exelsis d'avant. Déjà on est sur une machine haut de gamme, ça se voit. Oui. Ça se voit par les qualités des finitions parce que là on est sur des ABS qui sont vraiment classe. Alors sur le devant c'est un ABS peint c'est ça ? Alors voilà ici on est sur une machine dans l'ABS avec quelques touches d'inox. Alors sur l'ABS on a de l'ABS noir sur le contour et à l'avant silver donc argenté. D'accord. Voilà. Vas-y. On va faire les contenants et on va faire des cafés parce que je bois un pichet à lait. Oui en fait elle fait beaucoup de choses. C'est une machine qui fait jusqu'à 12 boissons différentes et qui les fait très bien. Tu vas voir ça en fait je ne vais pas dire à la perfection mais je pense qu'on n'est quand même pas très loin de ça. On va voir ça. D'accord. Alors les différents contenants. Donc on est sur une machine qui est une machine idéale pour les familles. C'est à dire qu'il y a des très grands contenants. Enfin principalement pour le grain. Déjà je vois le contenant du bac à grains. Exactement. On a combien de grains ? Alors 450 grammes de grains. Donc c'est presque deux poches de café. Exactement. C'est une très jolie contenance. En plus je le trouve hyper esthétique moi ce bac à grains. On n'en parle pas de l'esthétisme sur les bacs à grains mais c'est important. C'est important. Et surtout je vois que c'est fumé. Exactement. En fait on a donc comme je te disais tout à l'heure une super qualité des matériaux. C'est fumé et en plus il y a un petit joint d'étanchéité qui te permet en fait de conserver plus longtemps les arômes de ton grain. Oui forcément par la lumière, les UV et aussi par l'oxydation de votre grain. Et c'est surtout très important si vous avez 450 grammes de grains là dedans, c'est important de les conserver longtemps. Oui tout à fait. Une petite molette qui va te permettre en fait de régler la mouture de ton café. Donc ça va régler le broyeur. C'est un broyeur en céramique. D'accord qui est le petit touche Saïko. Saïko oui. Qui font des broyeurs en céramique. Les céramiques qui va s'user un peu moins vite que de l'acier standard. Exactement. Et qui est un petit touche quand ça broie, ça fait un petit peu plus aigu. Exactement. On voit le connaisseur. Ah mais maintenant Anso tu m'as montré tellement de machines que je commence à connaître. C'est ça. Et donc alors sur ce broyeur c'est un peu particulier. On a douze positions différentes. C'est à dire qu'on va pouvoir aller vraiment au plus près d'une mouture, la mouture dont on souhaite par rapport au café qu'on va utiliser. Que ce soit de l'Arabica, du Robusta, que ce soit une torréfaction très foncée, plus claire, etc. Alors c'est aussi douze positions parce que les machines, enfin les plus petites machines Saïko, eux ils ont un moulin qui va un peu moins que ça. Ah bah on est sur la moitié, on est sur six positions. Ah d'accord donc vraiment un gros effort sur le parti broyeur chez Saïko. Exactement. Voilà pour aller vraiment plus loin. Et aussi c'est un petit truc que moi j'aime bien chez Saïko, c'est que moi je vois les machines italiennes qui sont un peu plus performantes sur du ristretto comparé à des machines allemandes qui sont plus performantes sur les cafés un peu plus longs. L'expresso est top sur cette machine d'édition. Je vais voir. Voilà une petite trappe à moulu, je t'en ai pas parlé. Parfait. Pour le déca du soir par exemple. Excellent pour aussi nettoyer avec des pastilles si on veut. Exactement si on a envie. Il y a aussi le groupe qui s'extrait. Ah ça c'est top. C'est encore mieux que d'utiliser des pastilles au final parce que si on peut nettoyer le groupe et c'est quoi, rincer sous l'eau chaude ? Oui, rincer sous l'eau tiède. Pas chaude parce que la chaleur en fait retire les graisses alimentaires qui permettent de plier les rouages. Oui. Donc sous l'eau tiède et puis une fois par semaine il n'y a que ça à faire. C'est top pour l'entretien. Exactement. Petit chauvetasse. Petit chauvetasse élégant. Qui est passif. Qui est passif mais qui est là et qui mérite d'être là. Moi qui est là et qui est jolie aussi avec les petites barres. Exactement. Ensuite on va passer en fait directement sur l'avant de la machine pour les différents contenants. Tu cherches le bac à eau je vois bien. Ah mais j'ai un trou de mon côté en fait. Exactement. Je sais pas si on me voit mais on a un trou pour montrer le niveau d'eau. Il y a un LED à l'intérieur. Exactement et tu peux la désactiver la LED. Ah d'accord. Je voulais te dire ça c'est des petites touches un peu luxe. Voilà qui font plaisir. Je retire. Vas-y. Je retire. Alors là on est sur une contenance d'un litre 7. Alors qui n'est pas immense comparé au bac à grain. Oui c'est ce que j'allais dire. Mais effectivement ça nous permet de ne pas avoir une machine disproportionnée aussi. Oui. Alors tu as mis le filtre à eau dedans. Exactement. Alors ce filtre là est particulier. C'est un filtre aqua clean qui permet en fait de ne pas effectuer de détartrage pendant deux ans et demi. Enfin 5000 cafés en fait. Ah oui. C'est la promesse de Philips Saïko. Donc enfin c'est aussi c'est de faire moins de détartrage. Oui. C'est assez grand. Mais c'est aussi ça va régler la qualité de votre eau pour avoir un meilleur café en tasse. Exactement. Ça va enlever tout ce qui est chlore etc. Votre café sera meilleur si vous utilisez les filtres. Ensuite de l'autre côté on va retrouver le bac à marre qui se dissocie complètement du plateau repostas. Ça c'est une bonne touche parce que souvent c'est un peu chiant d'avoir les deux associés. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a combien de galettes là dedans ? 14. D'accord. Moyen. On est sur les mêmes contenants que l'eau mais forcément pas avec le grain. Voilà. Et du coup le bac repose ? Ouais. En fait on a un repostas classique en fait qui va se retirer pour aller vider les eaux visées. Voilà. Très classique. Qui est joli. Qui est très large. Et ça c'est assez rare. Et comme tu peux voir il y a une partie en inox et une partie en ABS qui permet d'éviter les rayures. Ouais parce que c'est souvent le problème quand même quand on a des repostases qui sont en inox brillant. C'est hyper beau. C'est super beau mais même après une utilisation en tasse on voit qu'on a déjà rayé le repostase. C'est ça. Une tasse en porcelaine et voilà. Une tasse en porcelaine et c'est fini. Donc d'avoir la petite touche d'ABS ça c'est bien. C'est un vrai plus. La jolie buse qui descend extrêmement bas. Tu verras quand on fera l'expression. Super bas. Et qui monte vraiment très haut. Ça ils ont vraiment bien travaillé là dessus. Et en fait tout se passe dans cette buse. C'est à dire que tu vas avoir des sorties café, des sorties lait et une sortie eau chaude. Des sorties lait. Voilà. Alors des sorties lait effectivement parce que cette machine en fait va te permettre de faire des boissons lactées en duo. Ah c'est toi. C'est pour ça que tu as sorti les deux verres. Exactement. Donc on va faire ça tout à l'heure. Et puis je passe après sur le panneau de contrôle. Alors qui est sympa parce que tu vois il est un peu penché vers le haut. Ça c'est carrément plus facile quand on est en train de... Alors t'es pas obligé de t'agenouiller devant ta machine pour réussir à lire ce qui a marqué. Donc ça c'est un vrai confort d'utilisation. Et donc on est sur un pavé tactile avec un écran au centre pour naviguer. Des touches d'accès direct donc 6. Et comme il y a 12 boissons possibles sur cette machine, tu vas retrouver 6 autres boissons ici. Ah derrière le petit... Derrière le 6 autres boissons disponibles. Ensuite tu as un bouton pour naviguer. Voilà. Tout simplement. Ok. Et ensuite donc 6 boissons. Ça je te l'ai dit. Et le nettoyage et les paramètres. Alors le nettoyage, les paramètres. Et alors quelque chose qui est vraiment top, c'est que tu vas retrouver 6 profils utilisateurs différents sur cette machine. D'accord. Et qui vont être symbolisés par des couleurs. Ah par des couleurs derrière ça. Ça c'est excellent. Donc ça c'est très mignon. Et en fait, au delà du fait que ce soit mignon, c'est qu'en fait tu vas pouvoir paramétrer chacune des boissons. Individuellement ? Individuellement. D'accord. Et sur des paramétrages poussés. C'est parce que c'est toujours le truc quand on regarde des machines où on peut paramétrer des boissons. On peut paramétrer quoi ? Alors, on peut paramétrer la quantité de café, donc l'intensité. L'intensité. La longueur en tasse. Oui. La température. D'accord. Sur 3 positions différentes. Donc pareil, boisson par boisson, profil par profil. Donc ça c'est la partie importante. Parce qu'on dit souvent qu'on peut paramétrer la température. Mais la question c'est si on peut les paramétrer boisson par boisson et profil par profil. Voilà, exactement. C'est-à-dire que sur le profil rouge, je peux faire un expresso très chaud. Sur le profil vert, je peux faire un expresso moyennement chaud. Sur le profil... Voilà. Excellent. Parfait. Avec une longueur, avec une intensité différente, etc. Et ça, c'est un vrai plus. Donc 12 boissons fois 6 profils. Exactement. Tiens, est-ce que tu veux que je te montre un expresso pendant qu'on m'en parle ? Oui. Regarde comme elle descend en bas. Donc voilà. Donc profil rouge, très bien. On va... On appuie sur l'expresso. Oui. Et puis on va lancer sa boisson. Donc... D'accord. Là, il est en train de marquer qu'il est en train de chauffer. Parce qu'on a parlé trop longtemps. Oui, exactement. En fait, à force de discuter, la machine se met un peu en veille. Voilà. On entend le broyeur qui est en train de se passer. Oui. Ce petit son qui est un peu plus aigu que sur les machines qui ont un broyeur en acier. Est-ce que forcément, le broyeur est en céramique ? Le petit touche Saïko qui est top. Mais par contre, je tiens à dire quand même que le bruit est quand même très étouffé par rapport à d'autres machines. Non, ça c'est sûr. Même d'autres machines Saïko qui ont ce broyeur en céramique peuvent être un peu plus... On est sur une volumétrie en fait... Je vais juste remplacer le verre pour être au sens. Bien inférieur. Donc tu vas voir, la qualité de l'expresso est vraiment top. Alors ici, tu as fait qu'une seule espresso. Alors j'ai fait un expresso. On aurait pu en faire deux, effectivement. Alors les deux expresso se font en deux percolations chez Saïko. Donc c'est à dire qu'en fait, la machine va broyer deux fois pour faire deux expresso. Donc il va faire deux demi-cafés en fait. Exactement. Alors regarde la qualité de la mousse. Ah non, mais la qualité de la créma est excellente. Il a l'air bien élastique en plus. Exactement. Là, franchement, on a un super résultat. Donc pour les fans d'expresso, cette machine est juste topissime. Alors je ne parle même pas des fans de ristretto. Ah non, mais je confirme. Oui, oui. Ils ont fait un vrai effort. On a l'épaisseur d'un ristretto. Exactement. Moi, enfin, après la vidéo, on peut faire un ristretto. Parce que tu n'as pas le verre pour, mais j'ai envie de goûter. Non, non, on est vraiment sur un excellent café presque au sirupu. Non, mais c'est vraiment top. Et aussi, tu as paramétré de température que moi j'aime bien aussi. Voilà, exactement. Ce que je te propose aussi, c'est une boisson lactée. C'est ce que j'allais te demander. Je te donne le pichet. Alors, comme tu peux le constater, il se ferme. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hop. Ah, c'est bien ça. Et voilà. Comme ça, tu peux le remettre au frigo sans qu'il y ait d'air qui rentre à l'intérieur. C'est top pour le conserver. Donc, c'est quoi ? Je plonge la baguette magique. Voilà, tu as une baguette magique sur le côté. D'accord. Et c'est juste, je plonge. Exactement. Très bien plongé. Et voilà. Tu veux que je vérifie le branchement ou un truc comme ça ? Voilà. Vérifie puisque à force de triturer, on a peut-être décalé les choses. Hop. Là, on est bien. Je vais mettre mes deux verres. Donc, il ne faut pas que je me rate non plus. Deux derrière, je n'arrive pas à bien avoir. Ah, j'en ai été placé ici. Ok, ça marche. Et puis, tu vois, par exemple, on peut changer de profil sur le verre. Oui, verre. L'acte macchiato. J'ai envie d'en faire deux. J'ai appuyé deux fois. Donc, tu vois, c'est très simple, très intuitif. J'ai déjà paramétré effectivement. Hop. Et là, je lance ma boisson. Et donc, toute seule, elle va nous réaliser deux lattes macchiato. Et tu vas voir, en fait, Saïko a perfectionné son système de lait. Et on est vraiment sur quelque chose bien plus précis, bien plus propre et bien plus qualitatif que ce qu'on a connu par ailleurs avant. Parce qu'il faut dire que Saïko, déjà, sur cette machine, ils ont amélioré le broyeur. Exactement. qui est vraiment top. C'est tout ce qui est passage sur l'écran et les profils et les paramétrages. Ça, c'est un pas en avant aussi. Et vraiment, le résultat l'est. On n'a pas trop d'éjection partout. Déjà, en plus, c'est très silencieux. On n'a pas d'éjection. Non, non. Ils ont fait un gros travail d'amélioration sur leur qualité. En fait, cette machine va te réaliser vraiment des boissons au top. Il y a un effort énorme qui a été fait sur la qualité des boissons. Parce que l'espresso, déjà, a été excellent. Alors, si on voit sur l'écran, on voit un petit bar de progrès qui est en train de s'afficher pour marquer où on est dans notre boisson. Exactement. Et ça, c'est excellent. Effectivement, tu sais que moi, je suis très gourmande. Donc, j'ai réglé mes latte macchiato dans des grands verres pour avoir une mousse de malade. C'est ça. Comme toujours. Comme toujours. C'est mon petit plaisir, en fait, de pouvoir me prendre une latte macchiato à la fin des vidéos. Donc, j'en profite. Donc, j'en profite. Alors, on parlait de 12 boissons tout à l'heure. Donc, on a l'espresso. On a les choses qui sont en accès direct. On a le café. On a l'americano. Donc, ce qui veut dire un espresso qui a été rallongé avec de l'eau. Avec de l'eau. Voilà. C'est vraiment en train de faire la différence entre les deux. Exactement. Tout à fait. Chaque boisson a été réfléchie. Et en fait, par exemple, sur le café au lait, le café va couler d'abord et ensuite le lait. Alors que là, tu vois, on a le lait qui coule d'abord et ensuite le café. Là, la machine, elle est en train de baisser en température. Donc, elle ne prend pas feu. Ne paniquez pas. C'est tout à fait normal avec de la vapeur. Donc, elle descend en température pour ne pas brûler les arômes du café qui vont couler derrière. Ce qui est super important parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas extraire le café à la même température qu'on monte un mousse de lait. Exactement. Je voulais juste vraiment revenir sur l'ordre dans les choses. Le café coule parce que je vois le bouton coffee et je vois le bouton Americano. Donc, vraiment, il est en train de couler un espresso et ensuite de rajouter de l'eau parce qu'il y a un accès au chaud dans cette machine. Ah, mais ça, c'est top. Oui, oui. En fait, le gros avantage de cette machine, c'est qu'en fait, ça a été ultra pensé pour avoir finalement un coffee shop à la maison. Et ça, c'est quand même rarissime. C'est super rare parce que souvent, on voit des machines qui réfléchissent mal sur le cappuccino et ils coulent un mini latte au final sur le cappuccino. Tout à fait. Donc, d'avoir une machine qui a les bons paramétrages pour une bonne recette, pour une recette correcte, ça, c'est vraiment excellent. Allez, je te laisse prendre ta boisson. Donc, aujourd'hui, pas de jaloux. Chacun à son latte. Et on a des niveaux qui sont excellents. Est-ce que tu peux me passer une cuillère parce que moi, j'ai envie de vérifier cette mousse-là. Petite cuillère. Petite cuillère pour checker la mousse. Non, on a un super. Il y a quelques micro-bulles sur le côté en fait, mais c'est là où... Oui, c'est là où ça a commencé. Voilà. C'est vraiment épaisse. C'est pas mal. C'est presque la chantilly. Déjà, c'est joli. Tu vois, rien qu'esthétiquement, on est quand même sur quelque chose de génial. Une bonne somme de mousse, de lait. Je n'ai pas goûté le café encore. Je suis arrivé jusqu'au café. Moi, j'ai réussi. J'en ai un peu sur mon lait, mais j'ai réussi. Non, super bon résultat. Ça y est. Alors, peut-être paramétrer le café un peu moins chaud parce que ça se voyait que c'était un peu trop chaud sur le café. Mais super bon. Donc, pour finir sur cette nouvelle Zelsys et cette version qui est en exclusivité Maxi Coffee. Exact. On a déjà des contenants immenses. On a un design de machine qui est excellent. Des contenants qui sont bien adaptés pour une famille. Exactement. Des paramétrages qui sont sur plusieurs profils sur chaque boisson qu'on peut aller paramétrer. Mais c'est surtout des recettes de boissons et des qualités de boissons qui sont à rendez-vous. Mais c'est surtout la réflexion sur les recettes qui sont vraiment, vraiment bien. Et dernière touche, bravo Saïko pour avoir monté en qualité sur le broyeur et sur le résultat lait. Exactement. Parce que c'est des trucs qui manquaient un petit peu sur les anciens gammes chez Saïko. Donc, vraiment bravo. Donc, merci beaucoup, Anso. Du coup, moi, je vais prendre mon latté. Je te laisse avec le tien. Ok. Et je vais vous le dire à la prochaine fois. Oui, à bientôt. Sous-titrage ST' 501